Ethereum et sa crypto ETH, Polygon et son token MATIC, Solana et sa monnaie SOL. Voici les 3 crypto-monnaies que je vais analyser pour vous aujourd'hui les amis. Le prix de ces 3 altcoins vont-ils partir en tendance haussière ou retracer, chuter vers des niveaux plus bas ? On va essayer de répondre à cette question en faisant une analyse complète du cours de chacune de ces 3 crypto-monnaies avec des chartes pour débutants, mais aussi avec des indicateurs avancés pour les traders. Et si tu es intéressé à voir toutes mes vidéos d'analyse et d'actualité crypto, n'hésite pas à aller voir et t'abonner à ma chaîne YouTube et me mettre en commentaire les cryptos que tu veux que j'analyse demain et voir la vidéo tutoriel que je viens juste de lancer. Comme ça, tu me diras ce que tu en penses. Et si tu veux apprendre à acheter, vendre et trader facilement des cryptos, n'hésite pas à aller sur mon site fufi.com. Je pourrais t'envoyer des guides totalement gratuits. Tu retrouveras aussi des vidéos tutos gratuits, tous mes indicateurs de trading et tous mes trades en cours. On va regarder tout ça les amis, je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pipipipipim, lui taper ses petites fes-fes-sounettes et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à fufi. Et je veux que tout le monde y s'abonne à la chaîne à fufi. Les amis, c'est parti. Ha ha. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Alcon News de ce mardi 4 juillet 2023. Je vais analyser pour vous les amis l'Euthérium, le Matic Polygon et le Solana. On commence par l'Euthérium qui est aujourd'hui à 1955$ à gauche, la charte long terme à droite, la charte court terme. On peut voir que ça fait trois semaines qu'il fait du joli vert. On fait attention, on n'est pas à l'abri bientôt d'une petite semaine rouge. Sa plus grosse résistance ici, la vente supérieure de Bollinger au 2000, soit en 72$ pour les prochaines semaines, voire même pourquoi pas c'est plus haut ici au 2123. Et le jour, si l'Euthérium nous fait une belle bougie verte grassouillette qui éclate ici, c'est 2123, 124$. Dans ce cas-là, ça sera direction la bande supérieure de Bollinger ici, la SSB, au 2232$. Et le jour, il pètera, c'est 2232$. Là, ça partira tous en haut, une belle tendance haussière weekly. Certains l'appelleraient Bullrun, mais ça peut être une tendance haussière plus tranquille. Ou en tout cas, ça sera très beau pour l'Euthérium si l'Euthérium décide de retracer son premier gros support, pour la Tenkan ici, à 1800$ pile-poil, qui est la moyenne de prix de l'ETH sur les 9 dernières semaines. Et après, la Kijun qui est un des plus gros supports weekly, qui est la moyenne de prix de l'ETH sur les 26 dernières semaines, aux 1700$ à peu près, 14$. Et si jamais il perd les 1714$, le dernier espoir avant que l'ETH prenne très cher, ça sera ici un trio de résistance. Moyenne mobile 50 weekly, moyenne mobile 200 weekly, bande d'affaires de Bollinger, tout ça aux 1570$. Ça sera vraiment the big support pour les mois, les mois à venir, les 1570$. Si l'ETH décide de retracer, pour l'instant, ça va bien. L'ETH rebondit sur les 52 RSI, il a envie de pousser, les boules sont revenues, ont repris le momentum. Pour l'instant, l'ETH, pas de problème. Au niveau en daily à droite, il a un petit peu de mal à pousser, on peut voir. Son prochain, sa prochaine résistance en daily, c'est les 2020$, la bande supérieure de Bollinger. Et le jour où il fera une belle bougie qui éclate ici, les 2020$, dans ce cas-là, il pourra repartir chercher les 2100$, voire les 2200$. Pour l'instant, l'ETH qui nous a fait un petit nouveau plus haut, même s'il fatigue un petit peu. Donc, je monte ici la zone de rechargement de long. Donc, en gros, maintenant, l'ETH qui décide de retracer en daily, c'est un premier support ici, les 1893$, la Tincan et les 23.6$ de Fibonacci. Deuxième support, les 1840$. Troisième support, les 1800 pile-poil, qui correspond au 0.5 de Fibonacci et à la Kijun du système Shimoku. Et le dernier espoir, si l'ETH décide de retracer plus violemment la zone de rechargement de long, qui se situe entre les 1698$ et les 1758$, avec la 200 des leaks et pile-poil quasi ici, ou 1698$. Donc, les 1698$, il ne va vraiment pas les perdre, sinon ça risque de picoter. Et pour l'instant, l'ETH, il va bien, le RSI au-dessus des 50, le MACD, ça va à peu près, même si aujourd'hui, il y a une petite perte de momentum. On signale quand même que le prix monte ici, le MACD descend. Donc, petite divergence sur le MACD, il n'y a pas de divergence ici sur le RSI. Et au niveau du weekly, pour l'instant, ça va, il n'y a pas de divergence. On passe maintenant à la deuxième crypto que vous avez sélectionnée, qui est le Matic Polygon, que je vous fais avec plaisir. À gauche, on a la charte long terme, à droite, on a la charte court terme. Regarde, à droite, je n'ai pas touché. Ça, c'est l'analyse que j'ai faite la semaine dernière, lorsque vous m'avez demandé de faire le Matic. Et regarde-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique. La semaine dernière, j'allais dire, regarde, on a un bon petit canal ici, baissier, et qui a plus de prêté de péter à la hausse. Et regarde, je n'ai pas touché. J'ai pile poil. Tu vois, ça aurait été marrant qu'il soit pile poil sur la flèche que j'ai mis à l'arrache ici. Tu sais, il s'arrête pile poil à la flèche. Tu fais quoi ? Comment ça se fait ? Bon, voilà. Donc, comme quoi, la structure, c'est puissant. C'est beau. Il a fait exactement ce que dit la structure. Bon, on va voir ça après. Je vais dézinguer tout ça après. Donc, à gauche, on a la charte long terme du Matic Polygon, qui est moins en mode bear market que la majorité des halcones. Il faut savoir que la majorité des halcones sont en mode comme ça. En mode un peu vraiment tout plat, en mode léthargique. Tandis que le Matic, lui, alors il n'est plus en mode. Il y a deux solutions. Il est ou en mode, attention, après bientôt, il va faire son bear market long et chiant, comme à peu près beaucoup d'halcones, ou alors il va essayer de faire quelque chose d'un peu plus puissant. Fais attention, là, on a peut-être une A ici, une A. Oh là là, mais attends, un truc splendide. Ça, c'est ce que moi, j'attends pour le Bitcoin. Vous m'excusez, petite parenthèse. Regarde ici, c'est un peu ce qu'on peut attendre. Avec ici, une A, avec ici, une B, avec ici, une C. Et regarde le Bitcoin. Pour moi, le Bitcoin, on est genre à peu près là. Peut-être qu'on est là, on ne sait pas. Mais là, on a quelque chose qui ressemble à du Bitcoin. Une B qui zigue, zague, zigue, zague. Et après une B, on attend une petite correction. Alors là, le Matic, il a un peu beaucoup corrigé sur Weekly. Parce que si tu tires les Fibonacci, il est allé chercher même en dessous de la zone. Ben non, il est dans sa zone de rechargement. Ah, c'est magnifique. Il est dans sa zone de rechargement. Donc là, ce que tu vois là dans le Matic, c'est tout à fait ce que pourrait nous faire le Bitcoin aussi, en long terme. C'est-à-dire, en ce moment, au Bitcoin, on peut être là, on peut être là, on peut être là, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est après l'impulsion qu'a fait le Bitcoin comme ça. Là, c'est là, je vais chercher les 25, je vais chercher les 20, je vais chercher les 31. Alors, peut-être qu'il va chercher les 35, le Bitcoin. Mais après, attention au petit retracement du Bitcoin qui devrait arriver. Pas parce que nous, on le dit ou on le veut. C'est la structure qui nous dit ça, exactement comme le Matic Polygon. Donc là, en gros, le Matic Polygon, il est allé chercher en Weekly. Là, on est sur le très long terme. Chaque bougie, c'est une semaine. Sa zone de rechargement, et c'est magnifique. Parce que tu vois qu'ici, il a rebondi pile-poil sur la bande inférieure. Les 78,6 de Fibonacci, tu vois, le prix a été retenu par la bande inférieure de retracement de Fibo. Donc là, est-ce que c'est des bons moments pour cartoucher ? Ben ouais, c'est splendide. En plus, si tu es allé chercher, tu vois, cette zone, une zone de résistance, la rebondi pile-poil dessus. Donc en gros, le Matic, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il est allé chercher quasi sa zone de survente. Est-ce que c'est un bottom ? Alors, si on était dans la zone de survente sur l'RSI, là où il serait un magnifique bottom comme la dernière fois. Là, est-ce qu'il peut continuer un petit peu à tomber pour dégonfler son RSI et aller chercher la zone de survente ? C'est une possibilité à ne pas écarter. Si jamais le Matic est bullish, il va essayer de se rattaquer dans cette zone entre les 73 dollars et les 95 dollars. Et passer les 95, il pourra aller chercher, il en a un 33. Mais à d'autres zones, à cette zone entre les 75 et les 94 dollars, ça risque de le picoter, de le rejeter un petit peu. On voit que les bears ont bien poussé, mais ça fait trois semaines qu'ils perdent un peu de momentum, les bears. Mais bon, ça va dépendre aussi de ce qu'on va faire le Bitcoin. Au niveau maintenant du Matic, ici à droite en daily, je vais enlever tout ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc pour l'instant, une structure qui se respecte bien elle-même. Donc ça, c'est bien, tu vois, on a une espèce de A, on a une espèce de B ici. Alors, ce n'est pas une structure daily, ça doit être du 4h, du 8h, un truc comme ça. Ici, là, c'est là où on fait attention. C'est qu'on peut avoir un petit régular comme ça. C'est-à-dire tout simplement, ici, on a A, B, C et bim, ça va chercher un dernier plus bas. Donc, il faut faire quand même un petit peu attention. Est-ce qu'il peut continuer un petit peu à pousser ? Oui, il peut continuer à pousser. Il y a la Moïmobile 50 daily qui l'attend ici aux 75 dollars. Mais on fait quand même un petit peu attention avec cette petite structure qui pourrait tout à fait après le faire un petit bing. Ça, c'est vraiment, je pense, plus de probabilités pour qu'il refasse un petit retrassement que de probabilités que ça y est, il part to the moon. Sachant qu'il est allé chercher la bande supérieure de Bollinger hier et qu'il a voulu la péter, mais la bande supérieure de Bollinger a dit non aujourd'hui. Comme je vous dis toujours, pétage de bande de Bollinger, oui, mais validation surtout. Il fallait une deuxième bougie aujourd'hui verte de validation du pétage de la bande supérieure de Bollinger. Et là, il part pour un effet ascenseur. Aujourd'hui, non. La bande de Bollinger a dit 9, 9, 9, tout simplement. Donc, à part que demain, ça fait une belle bougie verte qui la repète. Et là, ça pourrait partir. Si demain, ça fait du rouge, les prochains supports, la Kijun au 67 centimes. Après, la Tinkan au 66. Si jamais il perd la Tinkan au 66 centimes, dans ce cas-là, on pourra dire que tout simplement, il est en train de retracer. Il va peut-être chercher à peu près dans ses plus bas. Ça peut être aussi la zone de rechargement. Je peux te la tracer. La zone de rechargement, je vais la prendre là. Allez, pour être un peu plus pessimiste, je vais la prendre là. Qui peut être entre les 62 et les 59 centimes. Si demain, il fait du rouge aussi, il perd ses 52 RSI. Donc, il faut faire un petit peu attention. Et pour finir, je vais faire le Solana, que vous m'avez aussi demandé, avec sa petite crypto-sol. Le Solana, tu vois, il est plus en pair market que le Matic. Le Matic, en gros, il a fait ça, il a fait ça. Il est à peu près là-dedans. Le Solana, lui, il est comme beaucoup d'Alcoin, en mode léthargique, en mode tous en bas. Il est quand même monté le Solana à 250 dollars, avant plus. Là, il est à 20 dollars. Donc, ça picote un petit peu. On va zoomer pour voir ce que la charte long terme nous dit. Est-ce qu'il peut repartir ? Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? On va mettre tous les indicateurs ici. Donc, pour l'instant, on peut voir que les bandes de Bollinger sont très resserrées. Donc, ça pourrait péter. Le Solana a failli exploser il y a trois semaines vers le bas. Mais la semaine du 19 juin, elle a bien sauvé. Donc là, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Si ça pète les 15,83 vers le bas, ça peut faire très mal. Allez chercher minimum les 10. Par contre, si ça pète les 25 dollars vers le haut, ça, ça pète très beau. Pour l'instant, le Solana se fait retenir par sa plus grosse résistance en 8 clics. Et la Kijun aux 20 dollars. Ça va être compliqué. Mais le jour où il arrive à péter les 20, il ira chercher les 25. Il a un support sous ses pieds qu'est la Tinkan ici au 17,82. Le jour, il perd les 17. C'est direction les 15,86. T'as vraiment pas envie qu'il pète les 15,86. Sinon, ça risque de picoter vers les 10. Il est sous les 52 RSI. Pas très joli aussi. On peut voir que les boules ont même tombé en main depuis août 2022. Au bout d'un moment, peut-être qu'elles libèrent et vont reprendre les choses en main. Donc, le Solana, ok. Trois semaines de verre. Mais pour l'instant, il n'est pas du tout sorti d'affaires. Et au niveau du daily pour le Solana ici à droite. On peut voir qu'il a voulu péter la bande supérieure de Bollinger. Il a quasi réussi. Tu peux voir qu'il y a un petit effet ascenseur qui s'est fait depuis à peu près le 30 juin. Il se fait retenir par la bande supérieure de Bollinger. Par aussi la moyenne mobile 2 sans daily qui est à peu près au 19,88 dollars. Pour que le Solana soit bullish, il faudrait qu'il passe au-dessus de à peu près ce niveau-là. Les 21 parce qu'il y a une grosse zone de volume profile qui pourrait retenir le prix à ce niveau-là. Il pourrait passer aussi bientôt au-dessus du Nuay Shimoku qui peut être une bonne nouvelle. Donc, en gros, dans les prochains jours, s'il arrive à péter les 21,43. Ça sera une bonne nouvelle. Mais déjà, s'il latéralise qu'il passe au-dessus du Nuay Shimoku en daily, ça sera déjà pas mal. Comme ça, il aura un gros support en plus sous ses pieds qui est ici les 18,36. Pour l'instant, le Solana, il n'y a pas de perte de momentum chez les Bollinger. Sur le RSI, ça va à peu près. Le prix, ça pousse. Tant qu'il ne perd pas à peu près les 17,84 et là, qu'il joue surtout aux 16,39, ça ira bien. Sinon, s'il perd les 16,39, il ira chercher les 14,24. Et là, tu ne veux pas qu'il perde les 84, sinon, ça risque de picoter un peu plus du nez. Voilà pour l'analyse de ces trois halcones. N'hésitez pas à mettre en commentaire les autres halcones que vous voulez que j'analyse. Soyez prudents sur le marché. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait plaisir. Je vous affiche ici la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501